Bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer le troisième bloc de page de notre album mariage bohème. Donc on va prendre une feuille de cardstock blanc, on va la découper alors à 23 centimètres de large par 21 de haut. On va ensuite faire un pli. Donc dans ce sens vous mettez le plioir, on va faire un pli à 1 cm du bord gauche et droite. Donc ce pli va nous servir à coller le deuxième morceau de page qui sera à l'arrière. Donc là on va prendre un papier à motif, j'ai choisi celui-ci, je vais enlever la petite bordure avec la marque en bas, je vais garder le motif, je vais tourner ma feuille dans l'autre sens et je vais découper à 19 de haut. Je vais garder ce motif là aussi, je vais couper à 23 et on va garder ces chutes là pour faire des fonds. Donc ça va être collé comme ceci par-dessus nos plis d'un centimètre. Donc là je vais mettre du double face blanc. Je vais bien écraser mon pli avec le plioir. Et on va coller notre morceau dessus, les petits rabats avec le scotch. Alors soit vous le faites à plat, soit vous vous mettez debout. Alors chacun a sa solution, moi je me cale d'abord sur un premier bord. Je regarde être bien aligné et je colle. Pour le bas, pareil, soit vous vous mettez comme ça, soit comme vous avez l'habitude, ce qui est le plus pratique pour vous. Le tout c'est d'être bien les angles dans les angles, pour ne pas partir de travers. Donc là ce sera notre manchon qu'on viendra introduire dans notre reliure. Donc cette partie là, on va pouvoir faire des rabats par exemple, pour cacher une partie et faire une petite surprise, ou la laisser comme ça. Ici on a du blanc. Donc sur ce côté là, je vais mettre, alors qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais faire des rabats c'est sûr. Donc je vais mettre une bordure découpée dans le papier à motif avec une perforatrice. Je vais faire une bordure par exemple dans le vert comme ça. Donc je vais regarder que j'ai assez en hauteur. Je vais découper, donc j'enlève encore la petite marque en bas. Et ici je vais découper environ 4-5, non même pas, 3 cm, 3 cm de large. Et avec ma perforatrice, je vais venir faire une découpe dentelée. Une jolie bordure de dentelle. J'aime beaucoup utiliser des perforatrices de bordure. D'ailleurs vous avez aussi celle que j'ai reçue avec une bordure de coeur. Donc pour les mariages c'est bien aussi. Et là, bon je vais la recouper bien sûr à 19 cm de haut. Et je vais venir la coller ici sur ce bord pour faire une déco. Donc je la recoupe à 19 cm. Et ensuite je viendrai la coller ici. A la suite de ça, je vais mettre une dentelle. Alors je vais prendre par exemple une dentelle ancienne comme ça. Alors je vais voir si je mets d'abord le papier à motifs en dessous. Donc là on va utiliser des chutes. Ici il en reste. Sinon on a encore des pages entières puisque ça en contient pas mal. Admettons que je mette ça ici. Je regarde ce que ça donne. Si je laisse du blanc sous la dentelle ou pas. Oui, je vais laisser un morceau de blanc entre les deux. Ça fera ressortir la dentelle. Donc je vais découper du coup un morceau de papier à motifs qui va mesurer 19 cm. Et la question c'est est-ce que je vais sur toute la hauteur ou est-ce que je laisse un petit tour blanc. Donc ça va être un petit tour blanc. 19 par 18. 18,2 à peu près. 19 par 18,2 environ. Je pense qu'il n'y a pas de sens dans les fleurs. Donc je vais mettre ça comme ça. Ensuite, la bordure. Là j'ai mis toute la hauteur. Je laisse un petit peu de blanc au bord ici. Du coup là je pourrais dégager un petit peu plus de blanc. Je vais enlever un petit centimètre de blanc encore. pour garder plus de blanc ici. Allez, je vais coller déjà la dentelle. Alors, est-ce que, oups là, je vais ancrer. Je vais ancrer avec la couleur champagne toujours. Tout le tour. Et le papier à motif. Je vais aussi faire une belle découpe dans ces deux coins. Donc à faire. Avec une perforatrice. Et je vais coller tout ça. Pensez à passer une aiguille dans le goulot de la colle. Ça a tendance à se boucher un petit peu. Voilà. Et là par contre, comme elle est assez épaisse. Et qu'elle colle super bien. C'est pour ça. Du coup, vous n'en mettez pas beaucoup. Voyez, c'est très fin ce que je pose. Et on colle la bordure. Ici. Donc je vais coller également à la colle. Tout le tour est un petit peu sur le milieu. Là, je vais recouper la dentelle. J'aime bien, en fait, qu'elle soit quand même effilochée. Moi, j'aime bien. Je le laisserai bien dépasser. Ça fera un petit peu chaby. Oui. Je vais le laisser comme ça. Et raccourcir juste le bas. Alors, pour coller la dentelle, vous avez plusieurs options. Soit vous prenez... Bon, le pistolet à colle là, c'est un petit peu gros pour ça. Soit vous prenez l'aigu très fine comme ça. Et vous en mettez... Alors, vous voyez, elles sont vraiment fines, fines, fines. On les voit à peine. Et là, comme ça, vous les mettez. Là, vous avez le plus de motifs de dentelle. On va en mettre quelques-unes. Il y en a 250 dans le paquet, donc autant vous dire que ça dure. Vous pouvez en mettre. Moi, je les place là où il y a le plus de fils, en fait. pour que ça colle mieux. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche comme la colle. Et puis, du coup, ça reste propre la dentelle. Alors, sur cette partie-là, on peut rajouter des dépliants, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Alors, si on découpait, alors, on a, par exemple, ce papier-là, on pourrait le plier en trois et faire un petit livret comme ça qui s'ouvre. On va mettre du papier blanc à l'intérieur pour mettre une photo. Du coup, on fait le contraire. D'habitude, on met le papier blanc et le papier motif dessus. Et bien là, on va faire le contraire. Donc, vous pliez en trois. On n'a pas besoin spécialement de prendre une mesure précise. Moi, je prends ma chute comme ça. Cette partie-là, elle sera collée. On peut la coller aussi comme une pochette pour laisser les trois bords libres. Donc, je vais faire des petits coins arrondis. À ancrer les bords, bien sûr. Des deux côtés. Donc, sur les deux faces, les plis aussi. Je le mets dans ce sens. C'est moins chargé. Choisissez le côté que vous voulez. Peu importe. À l'intérieur, on mettra du papier blanc. Donc, on va découper des rectangles qui seront un petit peu plus petits que notre page. Donc, suivant ce que vous avez plié. Par exemple, ici, j'ai 10,2. Je vais enlever un centimètre ou même un peu moins. Je vais, par exemple, couper un papier blanc à 9,5. 9,5 par 10,5. Alors, marquez-le. 9,5 par 10,5. Pour vous rappeler. Donc, là, il en faut deux pour ce côté. Un dedans, un dehors. Pour le milieu, là, c'est pareil. Alors, c'est un petit peu plus large. Donc, je vais avoir 10,2. Là, on en découpera qu'un. Alors, celui-là, c'est deux. Donc, on en découpera un. Donc, on aura environ 10,2. Donc, toujours la même hauteur. Par contre. Vous prenez tout le temps la même hauteur. Donc, 10,2 par 10,5. Et ces deux côtés-là, donc, on a toujours 10,5. Donc, x 2. Et là, en largeur, on va avoir besoin de presque 9, 8,8. En fait, vous enlevez entre un demi-centimètre et un centimètre de la totalité de votre morceau à recouvrir. Comme ça, c'est plus simple qu'on ait toujours le même espacement partout. Alors, du coup, on va prendre dans nos chutes, par exemple, ici, là. Alors, si on ne voulait pas s'embêter à calculer, on pourrait dire, tiens, ça, ça va dedans. On a le même espace des trois côtés. On va faire le même espace cela. Là, c'est vraiment pour utiliser les chutes qu'on a sans s'embêter à calculer. Ça fait 9,5. 9,5. 9,5. C'était celui-ci. J'avais besoin de 9,5. Je vais utiliser ça. Par 10,5. Et ça, il m'en faut deux. 9,5 par 10,5. Donc, si vous n'avez plus de chutes, vous prenez un autre morceau de papier. Vous avez une proche avec plein de chutes, comme moi. Vous regardez ce que vous avez besoin. Si, par chance, on en aurait un qui correspondrait. Ça, ça fait quoi ? 10,5 par 9,5. Je vais pouvoir l'utiliser pour le premier devant. 8,8. Ah, c'est exactement ce que j'avais besoin. Alors, 8,8. Ce n'est pas du tout droit, en fait. Alors, 8,8 par 10,5. Je vais déjà couper à 10,5. Et recouper à 8,8 parce que mon bord n'est pas droit. Alors, ça va être 8,7. Je vais passer. Ensuite, celui-là, on a dit. Donc, 10,5 par 8,7. Ça me fait les deux de ce côté. Et là, il m'en manque un. De 10,2 par 10,5. Voilà. Celui-ci, c'est celui du milieu. Donc, si vous voulez faire des bords décorés, par exemple, pour... Je vais les mettre comme ça, pour ne pas me mélanger. Ici, par exemple, je vais utiliser... C'est dans l'autre sens. Voilà. Je vais faire les bords arrondis des deux côtés, comme sur le fond. Et celui du milieu, je vais plutôt faire une part faux. Oups. Coin photo. Et après, on encrera, si on veut, les papiers blancs. Ça reste une option, quand même. Emplacement photo. On va aussi faire les deux autres qui seront devant. Et là, on va pouvoir les coller. Comme c'est une colle qui est rapide, si on laisse le bouchon ouvert, elle a tendance à se recoller au bout. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'aiguille. Pour déboucher un petit peu le début de la colle qui a tendance à sécher rapidement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on peut, par exemple, mettre un petit peu d'encre. Et là, on a encore des emplacements photo. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça nous fait 3, 4, 5 photos. Alors, on va le coller ici pour que ça tienne fermé. Donc, comme on n'a pas mis d'aimant, vous aviez la solution de l'aimant. Mais comme on n'a pas mis d'aimant, moi, je vous propose de faire une petite fermeture avec un ruban et une pâte ici. Je vais peut-être rajouter un ruban. Alors, pour être dans les temps, en fait, Hop là, pour être dans les temps toujours de notre laine accrochée, je vais rajouter, donc, un ruban ici. Je vous montrerai pourquoi. Attendez, regardez bien, vous allez placer le ruban. Donc, entre le blanc et le vert, ici, je vais mettre un morceau de double face, tout du long, pour venir coller mon ruban par-dessus. Ce qui n'est pas facile, c'est d'enlever la petite pellicule de protection. Et là, vous venez coller votre dentelle par-dessus. Donc, ici, je m'aperçois que mon petit dépliant ne ressort pas beaucoup, surtout, ce papier à motif. C'est assez chargé. Donc, je vais utiliser un papier plus léger. Alors, essayons de trouver un motif plus léger. Soit dans nos feuilles de papier, comme ça, de fond. Alors, je vais opter, je pense, pour le gris, qui ressortira davantage que le vert, comme ça. Là, ça ne ressort pas beaucoup. Je vais utiliser le gris. Je vais faire un petit fond encore. Alors, je vais prendre la dimension, j'allais dire, carré, de mon fond. Alors, si j'avais un crayon à papier, ce serait pratique. Donc, je vais découper environ ici. Et pour la hauteur, laisser à peu près pareil, comme ceci. Je vais redécouper ça. C'est parti. En quel sens ça va être ? C'est là, un petit peu trop grand. Et là, je vais arrondir les angles ou faire une décoration, une perfo plutôt concave, dans ce sens. Je vais ancrer les bords pour que ça se détache davantage du papier à motifs. et je vais pouvoir déjà coller ce fond. Je le centre en hauteur. Et lui, il va venir comme ça, par-dessus. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir le fermer, on va faire une petite patte qui va partir de là, dessous, d'un côté. Et on pourra fermer ensuite avec du ruban par le milieu. Je vais prendre deux petits bouts de cartonnettes. Donc, ils font 6 de haut, 8 de large, et ici environ 4. et je vais faire un pli à 2 et 2,5 du bord. Vous le laissez debout. 2 et 2,5. Ça nous donne ce petit morceau-là. On va coller ça sous notre petit dépliant. On va avoir comme ça ce demi-centimètre d'aisance ici. Vous voyez. Et notre retour comme ça. Celui-ci, si on peut, à la perforatrice d'angle, on va faire deux bords arrondis. Je le plie dans ce sens-là. Donc, les deux bords arrondis seront sur le devant. Ce sera plus joli. Et on va pouvoir mettre une perforation au milieu pour faire passer le ruban à nouer. Alors, on a ça. Et pour l'autre côté, on va faire pareil. On va faire un petit pli à un centimètre et demi du bord et à deux centimètres. Un et demi et deux centimètres du bord. Les deux bords restant ici, on les arrondis également. et ça va nous faire, si on le colle à l'arrière, ça va nous faire cette petite fermeture face à face. Alors, on pourrait aussi, ce serait rigolo, de le mettre un petit peu en décalé et faire le nœud de là à là. C'est ce qu'on va faire. Ça fera une petite fantaisie d'ailleurs. Profitons-en. On peut, alors du coup, on va perforer à la moitié. Donc ici, on a donc six, donc à trois centimètres. On va faire un petit repère pour faire notre perforation. Et pareil ici, à trois. Ici. Vous prenez la croppe d'ail avec le gros trou. Alors, est-ce que je vais arriver à enlever ces petits, voilà, avec l'aiguille de piquage, vous enlevez le papier qui reste à l'intérieur. Donc ici, je vais faire une première perforation là. Ça a tendance à rester dedans. Et ensuite, une ici. Ça va me permettre de mettre des œillets. Donc à faire, autant mettre des œillets, ce sera joli. L'intérieur, on n'est pas forcément obligé de le décorer avec du papier à motif. Le dessus, je le garde tel quel parce que je vais sûrement mettre des embellissements après. Mais je ne sais pas quoi encore. Donc je vais le laisser, on va dire, neutre. Les œillets. Donc là, alors moi, je les range dans une belle boîte de la chocolatière de Tours. Je fais un petit peu de publicité parce qu'ils sont très très bons. Et ces chocolats. Et du coup, je vais utiliser des œillets. Alors pour la couleur, étant donné que j'ai un peu de tout comme couleur, soit j'utilise, je vais prendre ça, ça va très bien, collection de roses, de vieux roses. Je vais mettre un foncé, un clair. J'aime bien mitiger comme ça les couleurs, mixer les couleurs. Voyez, un foncé, un clair. Ils seront presque en face à face. Donc vous mettez votre crop d'ail sur le numéro 1 et le A. Ici, vous changez, vous levez, vous tournez pour changer la taille des petits picots. Donc vous vous mettez sur la base ici. Je vais mettre le foncé ici. Sur la base, vous posez votre œillet dans le papier et vous vous pressez. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc vous insérez l'œillet, vous le posez sur la base. Et vous appuyez. Et derrière, c'est tout joli. Donc là, on va mettre du double face de ce côté. Je verrai après si je mets ce petit ruban satin ou un ruban organza. Je ne sais pas encore. Suivant la déco que je mettrai sur la petite pâte. En fait, le but, c'était de ne pas décorer le dessus du petit livret puisque là, on a vraiment un emplacement photo. Donc on ne va pas le perdre. Ça fera une photo de plus. Et on va décorer tout ça. On va plutôt décorer tout ça. Donc je vais le mettre en décalé comme ça. Ce sera amusant. Ou dans l'autre sens. Oui, dans ce sens. Donc comme ça, on a la place pour mettre pour mettre toutes les photos. Donc vous pouvez coller votre dépliant. Par contre, je vais peut-être ancrer la pâte. Donc je me mets environ un centimètre du bas. Je vais ancrer légèrement le pli et puis le tour de la petite pâte ici. On sera toujours à temps de décorer l'intérieur si on veut, soit avec de la dentelle ou autre chose. La déco sera là-dessus. Le ruban en travers noué dans les anneaux. Enfin, il passera par les anneaux. Si vous voulez mettre un tag quelque part ici sur le côté, pourquoi pas. Dans ces cas-là, on peut le coller comme une pochette. Alors, je vais peut-être plutôt le mettre sur le haut. Donc je vais laisser ouvert le haut et je vais coller ces trois bords-là. Comme ça, je mettrai un tag ou quelque chose, une étiquette, un embellissement, je ne sais pas encore. Donc on va coller nos trois bords. on se place bien dans notre cadre et on colle. Ici, on a un emplacement pour un tag. Alors, où est-il là ? Ici. Ça nous permettra de mettre aussi un embellissement quelque chose sur le tag et ça décorera un peu plus le devant. Donc, pour cette partie-là, on va laisser ça comme ça et pour l'arrière, par contre, là, il va falloir, heureusement, ce n'est pas trop chargé dessous. Pour l'arrière, on va partir sur autre chose. Donc là, j'ai envie de laisser en entier tout ce motif-là. Je vais en créer le bord de la page pour faire comme un cadre. Ça va bien délimiter le papier à motif. Ça fait comme un cadre. Donc je vais laisser ça en entier. Par contre, je vais faire un dépliant, quelque chose pour cacher ça. Alors, je vais ranger les liées. Pour ranger ça, je pense que je vais faire un rabat assez grand. Alors, qu'est-ce qu'on a comme papier ? Il nous reste pas mal de feuilles. On a pour le devant, pour le devant, pour l'autre bloc de page. Il faut qu'on garde du papier. Il reste cette page-ci, des papiers de fond et plein de chutes. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore ? Dans les papiers à motif, on a celui-ci qui est joli aussi avec le bleu. Mais c'est marrant, on a... En fait, je crois que c'est les seuls éléments qui sont en bleu. et ça, et celui-ci. Je trouve très joli celui-ci. Là, on a tous les embellissements. Alors, moi, je ne pense pas les utiliser. Donc, on verra ce que je ferai de ça plus tard. Du coup, le bleu... Alors, si je mets un rabat avec directement le papier à motif, à l'intérieur, on a celui-ci. Il est joli celui-ci, j'aime beaucoup. Donc, on va faire un rabat avec le papier. Je réfléchis comment je vais faire ça. Donc, on va le couper un peu plus petit. Ça va faire comme un trompe-l'œil, en fait, parce que le motif est pratiquement pareil. Donc, il faut qu'on coupe pour la hauteur, il faudrait qu'on coupe environ 17,5 cm. Alors, 17,5 cm. Je vais déjà couper tout du long à 17,5 cm. et pour cette partie-là, donc, on va avoir un pli d'un centimètre pour faire un rabat à un retour, comme ça. on peut partir du bord intérieur de notre pochette, ici. Donc, on va déjà faire le pli. Ce sera fait. Comme ça, on verra jusqu'où on va avancer. Donc, un pli à 1 cm. Je pars du bord gauche. Et ensuite, on va le rentrer à l'intérieur et on va regarder jusqu'où on va avancer. Donc là, si on veut aller, on ne va pas aller totalement jusqu'au bout. On pourrait faire un retour. En fait, on va utiliser le maximum et faire des rabats. Donc, je serais d'avis de plier par ici. Donc, par ici ou cacher un petit peu le panier là. Hop là ! Voilà. Alors, on va faire un pli. On va garder 9,5 cm. Ici, sur le côté droit. On va faire un pli à 9,5 cm de ce bord. 9,5 cm. Je fais un pli. Alors, ça nous donne ça. Un pli, un rabat dans ce sens. On ouvre dans ce sens et on a un super emplacement à photo ici. Là, on peut laisser cette jolie déco. Ici, mettre encore un emplacement photo. Faire quelque chose. Donc, on va arrondir les angles. On va ancrer tous les bords et on va coller cette partie-là avec du double face. On va préparer le collant. On va arrondir les angles. On reste encore dans nos courbes et on va ancrer tout ça. on va faire un petit coup d'encre On n'oublie pas d'ancrer le pli. Donc, vous pliez dans l'autre sens et vous mettez un petit coup d'encre au niveau du pli. On va ancrer l'autre côté. Après, on décorera les emplacements photo, les faces et les emplacements photo. Alors, comment on va fermer cette page-là ? On a besoin de la faire tenir. Pour ça, je voudrais faire un joli embellissement. Utiliser ce qu'on a. Je reviens avec tout mon bataclan que j'avais préparé la dernière fois. J'ai les petites fleurs qui sont faites au crochet. Là, je voudrais faire un système de fermeture avec. On peut utiliser cette jolie dentelle également. Alors, le but, ça va être soit de ce côté. Ben oui, on va faire ça carrément. Donc, de ce côté, je vais coller le ruban à l'intérieur, ici, avec du double face rouge, quelque chose de costaud. Je vais faire passer la fleur. En fait, on va faire passer le ruban dans la fleur. On recommence. Voilà. Comme ça, ça va nous faire une attache. Cette attache-là, on va recouper notre dentelle, ici, et on va la coller à l'intérieur de notre pochette, comme ça. Donc ça, c'est deux morceaux ensemble. Je vais mettre du double face rouge, par contre, du super costaud, du 15 mm. Je vais entourer ma pâte, comme ça, avec le double face rouge, sur les deux côtés. Comme ça. Là, il faut que ça tienne vraiment. Et cette partie-là, je vais venir la coller à l'intérieur. Donc du coup, on va prendre mi-hauteur. Mais là, attention, ça va venir coller, du coup, nos deux pages ensemble. Et là, il ne faut pas que ça colle, parce que ça va être ce ne sera pas la partie de notre reliure. C'est celle-ci qu'on va coller sur la tranche, la reliure de l'album. Donc là, si on veut laisser ouvert pour glisser des emplacements photos, il faut qu'on cache l'arrière ici. Alors là, c'est là que ça va être difficile à décoller. Il faut essayer d'enlever la première pellicule de scotch. Une fois qu'on aura le premier petit bout, après, ça ira tout seul. Ok. Donc ici, il faut qu'on colle un petit bout de papier pour ne pas que ça colle à l'intérieur. On va coller ça comme ça. Voilà. Vous le recoupez. Alors, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ? Ah, non, ce n'est pas le bon sens. Zut, je vais être obligé de remettre du scotch. Parce qu'en fait, il y a un sens dans ma fleur. Il y a un sens. Donc, c'est celui-ci qu'on va coller au couvert de papier. Voilà. Comme le devant de la fleur est là, il faut que je colle l'intérieur. Comme ça. C'est là qu'il ne faut pas se tromper de côté. Alors, on recommence, on enlève la petite pellicule de protection. Ah, ce n'est pas facile la vie d'artiste. Ça demande un peu d'effort. Mais, après, ça vaut le coup. Voilà, ça y est. électro-statique. Voilà. Donc, je place à peu près au milieu ma pâte, comme ça, avec la fleur. Et dedans, comme ça, ça ne colle pas. Si vous voulez faire passer après quelque chose ou pas, peut-être que ce sera collé, mais en attendant, vous aurez une protection qui vous permettra quand même d'utiliser la pochette. Donc, pour ce côté, c'est bon. Pour celui-ci, on va coller ça là. Mais on a besoin du coup d'un, hop là, du ruban. Alors, soit on utilise le même, soit, pour le coup, on peut prendre de celui-ci. Alors, j'ai une bonne longueur. Je vais garder tout ça. Alors, il y a du marron, ça tombe bien, il y en a là-dedans. Donc, le but, ce serait de le faire passer à l'arrière, comme ça, pour pouvoir passer un fil dans l'anneau et le nouer ici. Alors, l'idée, c'est ça. Bon, il y a assez de fil, c'est bon. Donc, du coup, il vous faut environ, alors, c'est vrai, vous pouvez le faire avec de la twine aussi. Donc, on a 30, on a au moins 65 cm de long. Au moins 65. Si vous ne voulez pas en mettre autant, on peut prendre un embellissement à coller par ici. Oui, c'est une bonne idée, ça. On pourrait le coller là. Alors, on va chercher un embellissement qui irait super bien avec le thème derrière. C'est joli tout ça, on ne sait pas lesquels choisir. je crois que je vais prendre la grosse fleur comme ça. Donc, cette grosse fleur, je vais la renforcer un peu à l'arrière avec un petit bout soit de cardstock, soit de cartonnette. On a un petit bout de cardstock que je vais coller à l'arrière pour qu'elle soit plus costaud. C'est déjà costaud mais là, ce sera encore plus renforcé. Et comme on va faire une petite perforation pour faire passer le ruban, au moins, ça tiendra, ce sera plus solide. Du coup, cette petite fleur, si je la mets là, vous voyez, je gagne en longueur tout ça de ruban au moins 15 cm pour l'aller-retour. Alors, je ne fais pas ça pour économiser, c'est pour tester autre chose en fait. Donc là, je vais essayer d'être sur ma cartonnette, enfin, ma doublure de cardstock. OK. Et là, je vais faire passer mon ruban dedans. Alors, j'ai fait la petite perforation. Ça passe. Suivant la largeur de votre ruban. Voilà, et je recouperai après. Donc là, le but, ça va être de coller ça, mais juste un bord. Je ne vais pas tout coller, je vais le laisser amovible pour pouvoir placer une photo dessous, par exemple, si on veut. là, je vais placer ma photo. Alors, la moitié, on a dit qu'on était à peu près par ici. Donc, je fais le coller là. Ça, ça reste libre. Et comme ça, je vais pouvoir ici, le nouer. Alors, je vais déjà coller ça. ça bougera un petit peu moins. Donc, on a dit à mi-hauteur. Donc, vous le rentrez dans votre manchon. Ça fait quand même un manchon. Ici, vous rentrez à mi-hauteur à peu près. Pas trop enfoncé pour qu'on puisse tourner la page. voilà ce que ça donne. Donc là, on referme. Ici, on a notre petite fleur au crochet. Après, le ruban, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je verrai à la fin si ça donne bien ou pas. Et après, on vient le nouer, par exemple, sur le devant. Ça peut être au milieu, comme on veut. Alors, à voir si je vais laisser ça, si je vais mettre du ruban au canza, si je vais mettre de la dentelle, comme j'ai mis ici, de la dentelle ancienne, je ne sais pas. Voilà, il ne faut pas trop que ça tire sur la fleur. Le tout, c'est juste qu'en fait, ça maintienne le rabat fermé. Vous voyez ? Pareil pour les rubans là-devant, on verra après ce qu'on mettra. Donc ici, on peut mater ce papier pour cacher un petit peu le motif. On peut mettre des embellissements. Je vais réfléchir à ça et puis je vous montrerai quand ce sera fini ou alors on le fera ensemble. Voilà, pour l'instant, cette partie-là est terminée pour aujourd'hui. ! – Sous-titrage FR 2021